Nous vivons une année de grands bouleversements, où plusieurs épreuves viendront ébranler notre foi. C'est qui, elle? Une nouvelle pensionnaire. Mademoiselle Alice Champagne. C'est ma nièce. Il n'y en a que pour la musique dans cette école. Vous jouez pas un instrument, vous? L'orgue le plus majestueux qui soit, Mademoiselle Lepage. La langue française. Ma générale. Mais Augustine, quelle belle surprise. Votre obsession pour la musique nous coûte une fortune. Vous voulez fermer mon covent? Je ne vous en savais pas, propriétaire. Si notre congrégation doit survivre, nous devons la réformer. Allélu! Mais quand je suis moderniste, on a l'air des veuves du 18e siècle. Exode vers les écoles publiques et tirer vers ça, là. À moins de miracles, nous ne serons plus ici très longtemps. Qu'avez-vous l'intention de faire? On va se battre. À chaque accord, il y a une émotion nouvelle qui apparaît. À nous de nous porter à la défense de notre couvent. Et oser faire ce que les religieuses n'ont jamais fait. Du bruit. Les religieuses d'un petit couvent situé au bord du Richelieu lancent un cri d'alarme. Au nom de nos convictions. Pour nos filles. Pour la musique. Pour tout ce que nous croyons au juste. Et par-dessus tout. Parce que j'aime profondément ce couvent. Ici, nos filles apprennent que la musique peut être une prière pour l'âme. Faites confiance à la Providence qui a toujours su assurer votre avenir. Encore faut-il savoir l'aider, ma mère. Le ciel fait souvent la sourde oreille. Mon Dieu mới laisser nous laisser vers vous... Sous-titrage ST' 501